Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil, que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous dirige, qu'il vous garde, qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Aujourd'hui on est véritablement dans le sixième jour. Hier je vous disais, vous étiez au sixième jour, pardonnez-moi je m'étais trompé. Donc vous êtes véritablement aujourd'hui le sixième jour. Donc le dernier jour de la semaine, le sixième jour de la semaine, avant le dernier jour qui est le jour du sabbat, donc demain. Donc je m'excuse pour la confusion d'hier de vous avoir dit que vous étiez au sixième jour. Nous sommes véritablement au sixième jour aujourd'hui. Si c'est votre anniversaire, je vous souhaite joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, il a dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et nous savons, c'est un Dieu de parole, donc il est là avec nous. Dans toutes les circonstances de notre vie, il est toujours là, toujours présent. La question à se poser, ce serait plutôt, en sommes-nous conscients de sa présence. Et cela fera toute la différence. Ce matin, j'aimerais voir un texte dans le livre d'Amos au chapitre 8. Et on va lire simplement le verset 12. Et je dis pour vous. « Ils seront alors irants d'une mer à l'autre, du septentrien à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Voici un texte qui parle de la rareté, du rarissime, de la parole de Dieu. Quand on pense aujourd'hui, dans toutes les panouplies de religions qui existent, il nous est vraiment difficile, si ce n'est par l'esprit de vérité, de connaître la vérité. Mais heureusement, la garantie que nous avons, c'est le roi Kodesh, l'esprit de vérité, qui ne peut être corrompu, qui ne peut être limité dans le temps, qui ne peut être sujet d'interprétation. C'est l'esprit qui nourrit notre esprit. C'est l'esprit qui dit à notre esprit que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Heureusement, l'esprit de vérité est là pour nous aider à connaître la vérité. Et quand la mosse dit qu'ils seront alors errants d'une mer à l'autre du septentrion à l'Orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'éternel et ils ne la trouveront pas. Comprenez bien ceci. C'est l'esprit qui est garant de la parole de Dieu. Si je comprends bien ce passage, il va y avoir un moment où est-ce que l'esprit va se faire rare. L'esprit va se faire rare. Cet esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité va se faire rare. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'homme ne pourra pas trouver la parole de l'éternel. Je ne sais pas si vous réalisez le privilège, l'immense grâce que nous avons à entendre, à comprendre, à apprécier la parole de l'éternel. C'est lorsque nous allons tomber dans cette rareté, lorsqu'il va y avoir des événements qui vont rendre rare l'accès et la compréhension de la parole de l'éternel, que nous allons comprendre définitivement la profondeur de cette parole, de cette prophétie. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'éternel, et ils ne la trouveront pas. La parole de l'éternel, d'élohim, n'est pas simplement une écriture, une lecture. La parole d'élohim, c'est toute une vie. Voilà pourquoi, ce matin, j'aurais aimé vous aider à réaliser l'opportunité, l'honneur, la grâce qui nous a été donnée d'avoir accès par l'esprit de vérité à la parole de Dieu, car il viendra un temps où est-ce que nous chercherons cette parole, nous aimerions entendre cette parole, nous aimerions saisir cette parole, mais nous ne la trouverons pas, car l'esprit est garant de la parole de Dieu. L'esprit n'est pas là pour l'éternité. L'esprit se retirera, une fois que cette mission est accomplie, et que le nombre de nations des païens sera complet. Une fois que c'est complet, l'esprit se retire. Comprenez bien ce matin, et si vous n'avez pas eu l'habitude de vous concentrer sur la parole d'élohim, si vous n'avez pas eu l'habitude de méditer sur la parole d'élohim, si vous n'avez pas l'habitude de marcher selon l'esprit de vérité, c'est le moment de le faire, parce qu'il va t'y avoir un moment. Vous n'aurez pas accès à cette parole, donc si elle n'est pas en vous déjà, si l'esprit de cette parole ne vous a pas encore transformé, il vous sera difficile de la trouver. Voilà le privilège qui nous est offert aujourd'hui, et que le Seigneur nous avertit, sa parole sera extrêmement rare. En fait, on ne la trouvera pas, l'homme aime qu'on s'y mettra à sa recherche. Il est important qu'on comprenne cela ce matin, et qu'on saisisse le privilège qu'il nous a donné, à connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, c'est avant toute chose établir une relation avec Dieu. disait Yeshua, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua, ma chère. » Donc connaître Dieu, c'est avant toute chose la vie éternelle. Et connaître Dieu, c'est avant tout une relation que vous développez avec Lui. Et c'est une relation quotidienne que vous développez avec Lui. C'est une relation de dépendance que vous développez avec Lui. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Dieu si vous n'êtes pas un être qui, profondément, est capable d'aimer. Et ce n'est pas d'aimer vos semblables, c'est d'aimer aussi des personnes qui vous sont différentes. C'est pas d'aimer vos frères et vos sœurs. Mais c'est aussi aimer les personnes qui vous détestent, les personnes qui vous haient. Voilà ce qui fait toute la différence. Aujourd'hui, il y a des mouvements qui se lancent. Où est-ce que tout le monde dit, « Écoutez, si tu me détestes, moi je te déteste. Si tu me fais du bien, je te ferai du bien. » Mais on ne s'en rend pas compte. À chaque fois que nous dépendons des actions des autres pour réagir, c'est que nous sommes esclaves de leurs actions. C'est ça que ça veut dire. C'est pour cela que Yeshua demandait aux disciples attention de ne pas agir, interagir, réagir en fonction des nations, mais de rester fidèles dans la parole d'Elohim, dans la conduite qu'Elohim attend de nous, dans l'esprit de vérité, afin de refléter, d'être l'expression visible de sa personne. Comprenez bien ceci. Sa parole deviendra une rarité, un rarissime, de sorte que on se mettra à chercher, mais on ne trouvera pas. Connaître Dieu, c'est aussi l'obéir. C'est aussi chercher à connaître sa volonté au quotidien. Rentrer dans le plan de la journée qu'il a préparée. Vous ne pouvez dire de connaître Elohim et que vous ne grandissez pas. Qu'il n'y ait pas de croissance, qu'il n'y ait pas d'illumination, qu'il n'y ait pas de progression dans la vérité. Car connaître Dieu, c'est connaître la vérité. Connaître Dieu, c'est de ressembler à Yeshua de plus en plus. Connaître Dieu, c'est d'être capable de garder l'avenir à la manière que lui, il le voit. Il est temps que nous puissions changer la donne. La question qu'il faut se poser, tout un chacun, est plutôt, est-ce qu'on connaît véritablement Elohim ? Et si on ose répondre oui, qu'on le connaît, là, l'autre question qu'il faudrait regarder, est-ce que ma vie en témoigne de cette connaissance ? Est-ce que je propage cette connaissance autour de moi ? Est-ce que cela se dégage dans mon caractère ? Est-ce que cela se dégage dans ma volonté ? Est-ce que cela se dégage dans mes choix ? Est-ce que cela se dégage dans mon comportement ? Est-ce que cela se dégage dans mon être entier ? De l'intérieur à l'extérieur. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua, ma chère. Ils seront alors errance d'une mère à l'autre du septemprion septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'éternel, mais ils ne la trouveront pas. N'attendez pas que ce soit un événement de votre vie qui vous amène à découvrir et à pouvoir apprécier le privilège d'avoir l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. N'attendez pas que ce soit un événement. Adhérez-vous dès maintenant à la vérité. Aiguisez votre esprit à partir de la vérité. Appréciez la vérité. Vivez selon la vérité. Hier, pendant une formation, j'entendais parmi les formés quelqu'un qui disait quelque chose d'un langage que je ne comprenais pas. Mais c'était le mélange de plusieurs concepts de mots francophones mais qui se contredisait. Et j'ai profité de cette occasion pour vous faire comprendre et pour me baser sur la parole de Yeshua qui disait que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce dont vous y ajoutez vient du malin à part le oui et le non. alors j'ai profité de cette occasion pour parler avec ces personnes pour leur faire comprendre comment et c'est quoi l'importance de s'adhérer à la vérité. Tout dans ce monde démontre la confusion qui se vit. On appelle nuit matin. On appelle neuvième sept sept neuf Tout est mélangé. On appelle homme femme femme homme Aujourd'hui tout est mélangé. Nous avons appris que la vérité le mensonge n'était pas le contraire de la vérité mais c'est une vérité dérivée une vérité partielle. Ce monde se trouve dans une vérité partielle une vérité qui n'est pas complète. On vit dans le mensonge On vit dans la religion On vit dans une croyance qui est complètement fausse lorsqu'elle n'est pas basée sur la vérité lorsqu'elle n'est pas basée sur Yeshua lui-même puisqu'il déclare Je suis le chemin la vérité et la vie et que nul ne vient au père que par moi. Nous devons comprendre cela ce matin. Le seul être sur terre capable de nous conduire dans toute la vérité c'est le roi kodesh l'esprit de vérité. Et c'est l'absence de cet esprit qui va provoquer l'absence de la parole de Dieu qui sera tellement rarissime qu'on se mettra à chercher mais qu'on ne trouvera pas. du coup ce matin profitons-en profitons-en de pouvoir saisir l'occasion de comprendre d'absorber de se nourrir de cette parole. Je vais vous répéter que l'esprit de vérité est là pour trois grandes missions nous conduire dans toute la vérité nous parler de Yeshua afin de former notre caractère et aussi nous annoncer les choses à venir que rien ne nous surprenne que nous ne soyons pas surpris des grands événements qui vont arriver qui vont passer ce monde nous nous vivons dans un monde de confusion un monde dualiste un monde de deux faces un monde hypocrite un monde qui est acteur et nous devons faire la différence un vivant selon la parole d'Elohim l'esprit de vérité nous y conduit la garantie que Yeshua nous donne c'était son esprit mais Yeshua n'a pas parlé de livres Yeshua a parlé de l'esprit et disait-il aux disciples si vous êtes méchants et si vos enfants vous demandent de lui de leur donner du poisson vous n'allez pas leur présenter une pierre disait-il mais si méchant que vous êtes malgré cette nature de méchanceté en vous vous êtes capable quand même d'essayer d'offrir quelque chose de positif à vos enfants à plus forte raison votre Père Céleste qui est dans les cieux et qui est bon comprenez bien ceci à quel point à plus forte raison que votre Père Céleste vous enverra disait-il l'esprit voilà ce que Yeshua avait promis l'esprit et dans le temps dans lequel on vit aujourd'hui la présence de l'esprit est plus que jamais essentielle une nécessité une nécessité si nous voulons comprendre et marcher selon la parole de Dieu ils iront de la saisir dans son sens et de la vivre d'en être témoin peu importe peu importe ce qui devient devant vous des difficultés qui viennent devant vous cette parole disait-il David est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier dans le psaume 119 et dans le livre des proverbes on dit comment le jeune homme vendra-t-il son sentier pur juste vrai c'est en appliquant justement la parole de l'éternel que ce matin nous puissions comprendre le privilège qu'il nous a donné et que nous poursuivons la parole d'élohim jusqu'à salut que nous puissions saisir cette parole dans son intégralité et que nous soyons complètement défaits de la puissance du mensonge du malin car que nous ne voulions pas la vérité finira toujours par être éclatée par briller car ce qui est vrai reste vrai et ce qui est faux est appelé à disparaître d'une manière ou d'une autre peu importe la force de l'illusion ce n'est qu'une illusion qui finira par être dissipée mais disait-il Yeshua le ciel et la terre passera mais la parole de l'élohim ne peut pas passer comprenez comprenez bien ce matin qu'ils iront ça et là pour chercher la parole de l'éternel et ils ne la trouveront pas ils ne la trouveront pas je vous inviterai ce matin à repasser à méditer durant cette fin de semaine qui s'approche je vous invite à vous plonger profiter des moments d'études profiter des moments d'adoration profiter des moments de méditation afin que vous puissiez grandir apprendre que vous soyez en mesure de bâtir l'être que vous êtes à partir de la parole de vérité c'est ainsi que vous serez une maison bâtie sur le roc solide et qui est à toute épreuve comprenez bien ceci nous avons besoin de poursuivre la parole d'élohim la compréhension de cette parole l'attachement à cette parole pour que nous puissions effectivement être complètement transformé différent dans tous les aspects de notre vie il y aura des événements qui vont venir s'abattre sur cette planète et ces événements vont nous surprendre mais seulement ceux qui sont fondés dans la parole d'élohim par l'esprit de vérité comprendront ce qui se passe et réagiront en conséquence selon l'esprit mais pour le reste de l'humanité ce serait la confusion ce serait la tristesse ce serait la panique la peur totale c'est pour cela peu importe ce qui se passe dans le monde peu importe les projets que l'humain peut avoir peu importe la méchanceté qui se trame qui se prépare nous savons que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrachent au danger c'est pour cela nous sommes sans crainte que la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers nous n'avons absolument rien à craindre c'est ça que ça veut dire parce que nous sommes bâtis sur la parole de l'éternel ils iront ça et là pour chercher la parole de l'éternel et ils ne la trouveront pas que le Seigneur nous bénisse ce matin et nous rend conscients de ce privilège qu'il nous a donné de connaître sa parole d'être nourri par cette parole et que cette parole continue à nous transformer de jour en jour à nous conduire dans la vérité nous permettant d'avoir le caractère de Yeshua et nous préparer pour les événements à venir que Dieu vous bénisse passez une bonne fin de semaine Amen 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 ... ... Sous-titrage FR ?